Faire fin militante à Thiebissou le dimanche 5 février 2023 à la permanence du PDC-RB à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux des militants aux trois délégués du département. A cette cérémonie, on pouvait noter la présence remarquée de l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDC-RB, représentant le président Bédier, des délégations de Didier Vie, de Djekanou et celle de Toumoudi, ainsi que quelques cadres de la région du Bélier. Ce grand rassemblement a été conduit de main de maître par l'honorable Nguesson Kwaku Eugène, qui a souhaité la bienvenue à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement en leur remerciant de leur disponibilité. Les différents porte-parole des structures spécialisées du parti à Thiebissou ont réaffirmé leur engagement aux côtés de leurs délégués respectifs à continuer le travail de mobilisation de la base pour les élections locales de 2023. Le vice-président du PDC-RDA, Yoboui Pascal, par ailleurs président du conseil régional du Bélier, a, au nom de tous les délégués, remercié le représentant du président Bédier, l'honorable Bredoumi Soumaïla, par ailleurs porte-parole du PDC-RDA, pour sa présence. Le président Yoboui Pascal s'est ensuite adressé aux militants pour leur soutien et engagement aux côtés de leurs délégués. Il a profité de cette lucarne pour donner des conseils dans l'intérêt d'un PDC-RDA fort et conquérant pour les élections à venir. Le message qui leur est adressé, c'est que vous le portez par le président. Mais le moment viendra où on fera la démonstration, plus qu'on veut qu'on fasse la démonstration, on va faire la démonstration. Je dois au président, vous êtes venu, vous avez vu, nous sommes venus, aujourd'hui, demain et après. L'honorable Nguesson Édouard, délégué de Didiervie, s'est lui aussi apesanti sur la cherté de la vie et la nouvelle augmentation du prix du carburant. La vie est devenue chère, sans lucerne. Ce n'est un secret pour personne. Certains disent que les sachets ont remplacé le panier de l'aménageur. Les familles n'arrivent plus à se nourrir convenablement. C'est même devenu un luxe aujourd'hui pour la majorité des familles que d'avoir droit à rejeter. Nous avons eu droit, au cours de la semaine découlée, à une nouvelle augmentation substantielle du prix du carburant. Nous sommes passés de 715 à 815, ce n'est pas le fait. Ce qui veut dire, inévitablement, que cette augmentation va impacter également les prix du transport en commun et le taux que lui, le premier, nécessité. Attendu pour son message, l'envoyé du président Bédier a, entre autres, clamé haut et fort qu'aucun parti n'a fait mieux que le PTCI RDA. Nous sommes dans un pays où l'Ivoire est sous, en main de souffrance, en main de pauvreté. Le taux de pauvreté, il n'en parle plus parce que quand le PTCI est au pouvoir, l'année où on a dit qu'on pouvait avoir mal géré, le taux de pauvreté était de 12%. On n'a pas à faire à quelqu'un. Quand Bédier a eu un autre pouvoir, le taux de pauvreté était de 25%. Bédier, c'est-à-dire qu'il va aller à 16% avant 2025. Aujourd'hui, le taux de pauvreté n'en parle pas parce qu'on est au général de 40%. Aucun pouvoir PTCI n'a eu un taux de pauvreté au général de 25%. Voyez-vous ? Et on dit que le pays est riche. Oui, le pays est riche parce que la richesse du pays a augmenté en même temps de triplée. Mais comment c'est réparti ? 10% de la population ont 80% des ressources. La classe moyenne, qu'on considère comme classe moyenne, en fait, il y a toute classe pauvre. Parce qu'on dit que tu es classe moyenne quand tu peux dépenser 30.500,000,000 francs par jour. Et ça, c'est classe moyenne. Une motion de soutien au président Bédier a été lue à la fin de la cérémonie. À travers cette mobilisation, les militants ont ordre de bataille pour maintenir le Tchéoui et toute la région du Bélier dans le giron du PDCI RDEA. Une très belle cérémonie avec la présence effective que M. Smaïla a donné, le porte-parole du PDCI RDEA, qui nous a insufflés, qui nous a donné les orientations. Nous sommes honorés d'avoir porté aussi le message du président Bédier sur les candidats que nous sommes pour les échéances futures pour 2023. Et nous sommes conscients pour l'avenir. Nous sommes tous que conscients de la sortie de cette cérémonie pour l'avenir au Tchéoui. Nous sommes sortis de là avec un Tchéoui plutôt rassemblés autour de son parti politique, le PDCI RDEA. Je voudrais remercier les organisateurs qui ont œuvré pour la réussite de cette cérémonie. C'était très belle et une belle réussite. Nous avons reçu aussi des frais et des cadres non de moindre des autres départements, comme Didier Ville, Toumoudi, Djekanou. Nous leur remercions pour leur présence effective à cette cérémonie. Pour terminer, je dis bonne heureuse année aussi à la population de Tchéoui-Soui et aux voyants militants du PDCI RDEA de la commune de Tchéoui-Soui. Sous-titrage Société Radio-Canada